L'adjointe au maire déléguée à la culture, monsieur le président, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir à la médiathèque Mitterrand pour cette nouvelle édition du festival du livre Les Autonales. Et je vous souhaite un très beau festival. J'espère que le temps sera avec nous, mais de toute façon on va se régaler. Voilà, je vais laisser la place à Laurent Gachard, président des Autonales. Merci. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour l'inauguration de la 11e édition des Autonales. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être bref. Je remercie d'abord tous les deux élus à la culture qui sont venus représenter la municipalité. Je remercie Marie et Céline et toute l'équipe de la médiathèque Mitterrand de nous accueillir pour la deuxième année consécutive, puisque c'est le pôle auquel on centralise le festival. C'est compliqué, on va avoir du vent, on ne sait pas si le climat sera avec nous. Pour l'instant, le festival a très bien commencé parce qu'on a des avant-premières où on a reçu Fanny Cotenceau au musée Paul Valéry mercredi, Carole Martinez avec une lecture de Violaine Vérité qui était magnifique hier au réservoir. Tout ça, c'était plein. On a eu la soirée cinéma qui était assez dantesque avec des spécialistes de Miguel de Damugno qui sont encore en train de parler, à mon avis, à ce jour-ci. Et voilà, et puis le festival commence aujourd'hui avec l'inauguration. On a la rencontre tout à l'heure, il faudra venir, avec Olivier Martinelli, le local de l'étape, mais écrivain de renommée internationale, et qui viendra présenter son dernier ouvrage dans la salle. Malheureusement, il va faire attention parce que la jauge est limitée à 40 personnes, c'est ça. Voilà, autour de nous, il n'y a que des annulations. Le salon de Saint-Etienne vient d'être annulé aujourd'hui, il y a des annulations de tous les salons. On vit une époque qui est absolument terrible, à mon sens. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là que la culture est absolument essentielle. Alors la culture à 7, elle est partout, elle transpire dans toutes les rues et tous les murs. Les automnales, c'est un festival du livre, un festival de littérature générale. Ça fait 11 ans qu'il existe, ça fait 2 ans qu'il a été déplacé, dont le centre a été déplacé ici. En travaillant avec la médiathèque, ça veut dire qu'on travaille avec l'agglomération. Cette année, moi j'ai eu la joie de voir qu'on a pu travailler avec la médiathèque. Il y a eu des ateliers d'écriture aujourd'hui avec Frédéric Germano, à la médiathèque de Ballaruc, avec Risson Chavassieux qui était à la médiathèque de Malraux, à l'île de Thau. On vient, on sort d'une rencontre, une belle rencontre à la Nouvelle Librairie Cétoise. Il y aura Frédéric Germano encore qui sera demain à Frontignan. C'est-à-dire qu'on essaye de... Alors rassurez-vous, on n'a pas une ambition démesurée, on n'est pas la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. D'ailleurs quand on est aux automnales, on ne fait ni ça pour l'argent, ni pour l'intérêt personnel, ni pour sa petite fortune personnelle. Mais on est là parce qu'on aime la littérature, parce qu'on aime les auteurs. Cette année, on a la chance d'avoir une exposition magnifique que vous pourrez aller voir tout à l'heure sur le dessin de presse. Je ne vais apprendre à personne, les gens ici, à quel point c'est important dans une démocratie d'avoir une contre-culture, d'avoir une opposition par le style, une opposition par le talent, une opposition par le rire. C'est absolument fondamental. Ça a toujours été le corollaire de la démocratie, du pouvoir politique. Je ne vais pas me lancer trop en avant là-dedans, mais pour moi c'est absolument essentiel. Tout le monde sait qu'on est en train de vivre un procès qui est important. Nous, à mon sens, on ne parle pas suffisamment. Je passe sur les événements d'aujourd'hui parce qu'il n'y aurait trop à dire. Mais on est vraiment ravis d'avoir cette exposition. Venez nombreux aux rencontres, venez voir les auteurs, venez parler avec eux, venez acheter leurs bouquins parce que quand même, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Parce que quand les salons s'annulent, les sources de revenus baissent pour ces gens-là. Et on pense beaucoup aux entreprises. On ne pense pas forcément aux gens qui créent. Alors ici, à 7, évidemment, je pense que la mairie va agir pour les gens qui créent, j'en suis sûr. N'est-ce pas, Claude ? D'accord ? Madame la représentante de la culture, excusez-moi. Voilà, je voulais simplement vous remercier une nouvelle fois d'être venu. Je ne peux même pas vous dire qu'on va vous payer l'apéro à la fin de la présentation parce que ça n'est pas possible. J'en suis le premier, désolé. Merci infiniment. Venez rencontrer les auteurs ce week-end. Amenez des amis, venez nombreux à la médiathèque parce que nous, on se bat toute l'année pour que cet événement ait lieu. Il faut que ce soit une franche réussite. Merci à vous. Merci. Merci.